Bonjour à tous, alors c'est ma dernière tentative ce soir pour cette vidéo parce que je suis complètement vidé, j'ai pris la vodka martini et je crois que c'est ça qui fait, j'ai tenté déjà 3 ou 4 fois cette vidéo, j'arrive pas, bon on va essayer. Alors, il y a eu une tribune d'intellectuels qui a signé un article sur Israël, il y a quelques semaines de ça, sur la politique sécuritaire et qui manie le mensonge et l'obmission, et notamment une phrase, la résistance populaire palestinienne n'a rien à voir avec la cruauté et la violence de Daesh. Donc en fait, quand les Palestiniens égorgent des bébés de 3 mois ou poignardent une fillette de 13 ans à l'aide de 12 coups de couteau, comme c'est arrivé, ça n'a rien à voir avec Daesh, c'est de la résistance populaire. Et ça c'est des intellectuels français qui vous le disent, des médecins, des avocats, ils ont tous signé l'article, des essayistes, des éditeurs, etc. Et en fait, cet article, il est emblématique d'un phénomène qui n'est pas propre au sujet d'Israël, c'est les intellectuels français de gauche ou d'extra-gauche qui soutiennent les totalitarismes de gauche. C'est comme des gardiens de but, si vous voulez, qui sont imbattables sur la droite, boum, ils arrêtent tout, mais sur la gauche, c'est des passoires en fait. Et prenons l'exemple du Cambodge, 1975-1979, Pol Pot prend le pouvoir à l'aide de ses amis communistes et il instaure une dictature, il procède à une épuration qui va tuer des millions de Cambodgiens, travail forcé, épuration, etc. Et en 1979, le Vietnam envahit le Cambodge et met fin à la dictature. Et c'est à ce moment-là que Alain Badiou, un philosophe français que vous devez peut-être connaître, publie un article dans Le Monde, titré « Kampunchéa vaincra ». Kampunchéa qui est le nom donné par Pol Pot au Cambodge. En fait, il écrit un article qui soutient Pol Pot. C'est hallucinant. Comment un philosophe peut soutenir un régime de cette nature ? On continue avec l'Iran. Régis Debray, qui est journaliste, philosophe, je ne sais pas, il y a plein de choses, Régis Debray, il fait un voyage en Iran pour nous donner ses impressions. En 2014, il fait un voyage en Iran, d'accord ? Il admet rapidement que les molas sont un peu rétrogrades, ce n'est pas très sympa les molas. Par contre, il ne parle pas du tout de la terreur policière instaurée par le régime. Les exécutions publiques, les pendaisons sur les grues qui sont visibles par tout le monde, sur les places publiques. La violence faite aux femmes, tout ça, non. Il n'en parle pas, Régis Debray. Et pire que tout, il est amené à parler du Conseil national de la résistance iranienne, donc l'opposition démocratique, et il ne fait que relayer les messages du pouvoir, donc à savoir qu'il les traite de secte et de secte terroriste. C'est aberrant, Régis Debray, aberrant. On continue sur l'Iran. Michel Foucault, grand philosophe français, à Justi d'Iran, c'est un des plus grands philosophes français, il écrit le 29 novembre 1978, il commente la révolution à venir iranienne, dans le quotidien italien Coriara de la Serra, d'accord ? C'est peut-être la première grande insurrection contre les systèmes planétaires, la forme la plus moderne de la révolte et la plus folle. Il est emballé, Michel Foucault. C'est-à-dire que quelques mois avant l'arrivée au pouvoir de Proménie, il est incapable, lui l'intellectuel, qui est censé penser le système, nous donner des pistes, nous aider à comprendre la complexité, il est incapable de voir ce qui va se passer. C'est-à-dire une dictature islamiste. Non, pour lui c'est une révolution complètement folle, magnifique, c'est fantastique. Jean-Paul Sartre, qui se laisse convaincre par Ali Shariati, qui est un étudiant en philosophie de Téhéran et ensuite à la Sorbonne, il se laisse convaincre, et donc Ali Shariati lui propose un système qui mélange islamisme et socialisme, et Sartre il vous dit, je suis athée, mais si j'ai une religion à choisir, c'est celle d'Ali Shariati, qui sera un des fondateurs du système roméniste. D'accord ? Alors, Cuba, on va finir par Cuba, parce que ça commence à faire long, moi je suis explosé. Donc, Castro arrive au pouvoir début des années 50, il fait des bonnes choses à Cuba, il apporte l'électricité dans tout le pays, il construit des hôpitaux, il forme des médecins, etc. Il est beaucoup aidé par l'argent soviétique, ça aide quand même. Et par contre, au niveau politique, il instaure une dictature. Il abolit les partis politiques, il ferme tous les journaux, et il procède à des exécutions publiques, d'accord ? Qui sont même filmées dans les cinémas, d'accord ? Et qui sont visibles comme le même système qu'en Iran, d'accord ? Et là, vous avez Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir qui vont faire un voyage en 1960, donc quelques années après la prise de pouvoir de Castro, et qui sont subjuguées par les jeunesses révolutionnaires, d'accord ? Sartre écrit des articles dithyrambiques sur le système cubain, et on a Simone de Beauvoir qui justifie même les exécutions publiques dans plusieurs interviews, d'accord ? Et ensuite, c'est le défilé des intellectuels français. Alors, je vais vous en nommer quelques-uns. Robert Merle, l'écrivain, François Sagan, la cinéaste Agnès Varda, Bernard Kouchner, d'accord ? Ils se rendent tous à la ravane, c'est à la mode, vous voyez ? Che Guevara va même compromettre certains intellectuels en les faisant assister à des exécutions publiques à la prison de la cabana. Et ça, c'est reporté par un écrivain roumano-brésilien, Stéphane Bachir, d'accord ? Mais vous pouvez le trouver, il peut y avoir d'autres sources. Alors, vous allez me dire, oui, mais d'accord, tu fais une vidéo sur les intellectuels français qui se vautrent. Ce n'est pas très grave, bon, ils sont dans leur monde, mais c'est plus que grave, d'après moi, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les intellectuels français, ils ont tous une position à l'université, dans le système universitaire, d'accord ? Et donc, ils influencent des générations entières de gens qui seront plus tard aux commandes ou qui seront plus tard amenés à apporter des conseils aux hommes politiques sur la situation internationale et qui auront la vue brouillée, forcément. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Francine de Michel, d'accord ? Elle est juriste et en 79, elle écrit un livre qui s'appelle Cuba où elle démontre que la constitution cubaine de 76, qui est calquée sur le modèle soviétique, d'accord ? Elle, elle montre que c'est un modèle de démocratie pluraliste. Cuba, de Castro, un modèle de démocratie pluraliste. D'accord ? Elle est nommée présidente de l'université Paris 8, entre 87 et 91. Et sous le Nel Jospin, elle est directrice de l'enseignement supérieur au ministre de l'éducation nationale. Est-ce que vous imaginez les dégâts ? D'accord ? Il y a des liens qui sont tissés entre les universités françaises et cubaines. Vous avez l'université de Sergi-Pontoise qui est dirigée par un propagandiste de la culture castriste, Françoise Moulin-Sibylle. D'accord ? Et le résultat, un des résultats, on va redonner un exemple clair, en 2007, une des épreuves du Capès d'Espagnol qui convenait d'étudier à partir d'un ouvrage signé par un pro-Castro, Jean Lamont, cette épreuve du Capès, elle portait sur les étapes de la construction de la démocratie socialiste à Cuba. C'est hallucinant. D'accord ? Donc, je veux dire, ce phénomène est très grave pour moi. Non, je vais finir, je vais aller me coucher, donc je ne vais pas m'attarder, mais pour moi, je ne leur pardonne pas à ces universitaires. D'accord ? Ils font énormément de dégâts. D'accord ? Personnellement, moi, je le vois parce que je m'intéresse à un sujet très particulier qui est le conflit israélo-arabe et je vois les dégâts que ça peut causer, d'accord ? Ces universitaires. Mais ce n'est pas que l'Israël le problème, c'est un phénomène très large et qu'il faut combattre et qu'il faut le rendre public. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.